Journée 2, module 3, accepter les autres. Je lis. Le petit lapin tout blanc. Il y avait une fois un papa et une maman lapin qui avaient beaucoup de petits enfants lapins, tous plus noirs les uns que les autres. Mais il y en avait un, le plus petit et le plus gentil, qui était tout blanc. La nuit, le petit lapin tout blanc ne pouvait pas dormir parce que ses petits frères tous noirs lui faisaient des misères. Il lui mordait ses petites oreilles, il lui pinçait ses petites pattes et il lui tapait sur son petit dos. Alors, un soir, le petit lapin tout blanc sortit de la maison et se trouva dans la forêt. Il faisait noir, il pleuvait, il y avait beaucoup de vent. Le petit lapin était très malheureux. Il aurait bien voulu trouver quelqu'un qui le prenne dans sa maison. Il se mit à crier. Il n'y a personne qui veut me prendre dans sa maison. Moi, 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 monte près de moi et viens dans mon nid. Oui, lui répondit une voix. C'était un gentil petit oiseau qui habitait au sommet de l'arbre. Le petit lapin tout blanc ne pouvait pas grimper jusqu'au nid de l'oiseau. Il continua à errer seul dans la forêt. Pendant ce temps, son papa et sa maman lapin étaient très inquiets. Ils se mirent à le chercher partout et le trouvèrent sous un arbre grelottant de froid. Le petit lapin tout blanc expliqua à ses parents qu'il s'était sauvé à cause de ses petits frères qui le taquinaient et lui créaient des ennuis. Les parents ramenèrent le petit lapin à la maison. En voyant revenir leurs petits frères, les petits lapins tout noirs reconnurent leur tort et promirent de ne plus l'embêter. Et depuis ce moment-là, le petit lapin tout blanc peut dormir tranquillement toute la nuit. D'après André Fayol, on raconte. Je cherche dans le dictionnaire le sens des mots que je ne comprends pas. La réponse. Par exemple, un tort, une faute, embêter, ennuyé, se mire, se mettre, le verbe. Commencer une action. Pincer, pincer, le verbe, serrer un peu la peau de quelqu'un entre ses doigts en faisant mal. Je réponds aux questions. 1. Pourquoi le petit lapin blanc s'est-il sauvé? La réponse. Le petit lapin blanc s'est sauvé à cause de ses petits frères qui le taquinaient et lui créaient des ennuis. 2. Où ses parents l'ont-ils trouvé? 2. La réponse. Ses parents l'ont trouvé sous un arbre. 3. Peut-il maintenant dormir tranquillement? Pourquoi? Pourquoi? La réponse. Maintenant, il peut dormir tranquillement parce que ses frères ont reconnu leur tort et lui ont promis de ne plus l'embêter. 4. Que penses-tu des enfants qui taquinent méchamment leurs camarades ou leurs frères et sœurs? Réponse possible. Je pense que les enfants qui taquinent leurs camarades sont méchants et insupportables. Je m'entraîne à la lecture rapide. Je recherche le plus rapidement possible dans le texte combien de fois le mot « lapin » a été répété. La réponse. Onze fois. J'écris et je retiens les mots « outils ». Alors, donc. Recopie les phrases du texte qui vont avec le dessin. La réponse. Premier dessin. La nuit, le petit lapin tout blanc ne pouvait pas dormir parce que ses petits frères tout noirs lui faisaient des misères. Il lui mordait ses petites oreilles, il lui pinçait ses petites pattes et il lui tapait sur son petit dos. Le petit lapin tout blanc expliqua à ses parents qu'il s'était sauvé à cause de ses petits frères qui le taquinaient et lui créaient des ennuis. Deuxième dessin. Le petit lapin tout blanc sortit de la maison et se trouva dans la forêt. Troisième dessin. Ses parents se mirent à le chercher partout et le trouvèrent sous un arbre grelottant de froid. Le petit lapin tout blanc expliqua à ses parents qu'il s'était sauvé à cause de ses petits frères qui le taquinaient et lui créaient des ennuis. Relève les paroles du petit lapin blanc et celles de l'oiseau dans la forêt. Écris-les sous forme de dialogue. La réponse Le petit lapin blanc crie à haute voix « Il n'y a personne qui veut me prendre dans sa maison. Moi, 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 monte près de moi et viens dans mon nid ! » répond l'oiseau. Relis le dernier paragraphe puis reconstitue-le sans regarder le texte. Les ramèrent à En voyant revenir leurs petits frères, les reconnurent leur tort et promirent de ne plus l'embêter. Et depuis ce moment-là, peut dormir tranquillement. La réponse Les parents ramèrent le petit lapin à la maison. En voyant revenir leurs petits frères, les petits lapins tout noirs reconnurent leur tort et promirent de ne plus l'embêter. Et depuis ce moment-là, le petit lapin tout blanc peut dormir tranquillement toute la nuit. Imagine ce qu'ont dit papa et maman lapin à leurs enfants après avoir ramené le plus petit à la maison. réponse possible. Papa et maman lapin disent « C'est impoli de taquiner méchamment votre frère. » « Vous êtes des frères, non ? » « Nous n'acceptons pas cette faute une autre fois. » « C'est clair. » « Je m' seria « Je m' sia